Le prêt du trésor est à la fois un outil de soutien à l'export et d'aide au développement. Il permet de financer, dans des conditions financières très avantageuses, un projet d'infrastructure ou de service de conception ou de fabrication française. Le montant du prêt peut varier de 10 millions à 70 millions d'euros. Il existe deux types de prêts selon la nature du projet. Le prêt concessionnel finance des projets d'infrastructure ou de services publics non rentables dans les pays émergents et qui répondent à des besoins essentiels pour le bénéficiaire. Par exemple, des projets d'infrastructure de transport, d'alimentation en eau ou en électricité ou encore de modernisation des réseaux de communication. Il a notamment permis la construction de la station de traitement des eaux usées de Wungtau. Le prêt direct est mobilisé en subsidiarité du marché bancaire privé, notamment lorsque les conditions d'accès au crédit bancaire sont difficiles et lorsque la concurrence étrangère est forte. Il peut financer au maximum 85% du montant d'un contrat. La majorité des pays sont éligibles à un prêt du trésor. Le prêt du trésor est conclu entre l'État français et l'État étranger à travers un accord intergouvernemental, négocié pour fixer les conditions du prêt. Le financement est directement versé de l'État français à l'entreprise réalisant la prestation, au fur et à mesure de l'avancement du projet. L'État étranger rembourse l'État français en fonction des conditions négociées. Des agents dédiés dans les ambassades accompagnent l'entreprise dans ses démarches auprès des autorités locales pour suivre et favoriser la mise en œuvre du projet. Sous-titrage Société Radio-Canada